– Younes Abouyakoub. Pour les autorités catalanes, tout porte à croire que cet homme est le conducteur de la camionnette blanche qui a fauché des dizaines de personnes à Barcelone jeudi dernier. Ce Marocain de 22 ans est en fuite. Les forces de l'ordre préviennent qu'il est dangereux et qu'il pourrait être armé. Son signalement a été transmis à toutes les polices européennes. Les enquêteurs considèrent qu'il faisait partie d'une cellule terroriste de 12 membres. Cinq d'entre eux ont été tués à Cambryls après leur attaque dans cette station balnéaire. Plusieurs sont morts dans l'explosion de la maison où apparemment ils préparaient un ou plusieurs attentats. Le travail d'identification se poursuit. La police espère fournir dans la journée l'identité de tous ces djihadistes. Parmi eux également, il y aurait Abdelbaqi Assati, un imam d'origine marocaine qui vivait à Ripolle, petite ville au pied des Pyrénées au nord de Barcelone. La police estime qu'il serait à l'origine de la radicalisation des membres de la cellule terroriste. Les deux attaques perpétrées jeudi ont fait 15 morts. Nouveau bilan fourni par les autorités. Laisse Abou Yacoub sans doute dans sa fuite.